camarades peuples d'afrique qu'on dit que le respect ça s'impose faut croire les américains qui avait dit par la bouche du secrétaire d'état américain antony mbrickin que ils étaient en train d'étudier avec les alliés occidentaux chez camarades peuples d'afrique la possibilité d'autoriser l'ukraine à utiliser leurs armes les missiles pour frapper le territoire russe en profondeur c'est-à-dire au delà de mille kilomètres cinq quand poutine a dit que s'ils font ça c'est qu'ils vont rentrer en guerre contre la russie ils ont reculé ils disent ils n'ont jamais dit ça ils n'ont jamais émis la possibilité même de d'autoriser à l'ukraine de frapper sur le territoire russe je n'ai ce qu'il dit que c'est des pireux je n'ai ce qu'il ya un bout de souffle il a lâché le mot il dit les occidentaux sont des pireux chers camarades peuples d'afrique avant la peur de l'escalade outre atlantique ont rétro pédale en expliquant que les américains n'ont rien promis et rien annoncé je n'ai pas d'annonce à faire c'est juste une déclaration générale qui concerne la possibilité de venir en ukraine discuter avec les ukrainiens pour savoir ce dont ils ont besoin comment nous pouvons les soutenir au mieux je sais que vous avez entendu monsieur le secrétaire dire que nous nous adapterons et que nous ajusterons ces politiques autant de fois que nécessaire pour aider au mieux et nous le ferons d'une manière qui fait sens stratégiquement avec des équipements et des infrastructures qu'ils pourront vraiment utiliser et qu'ils connaissent voilà notre politique les britanniques qui n'iront pas sans les états unis qui répètent à l'envie qu'ils s'adaptent le président ukrainien volodymyr zelenski les accuse d'avoir peur d'évoquer la possibilité d'abattre les missiles et les drones russes visant l'ukraine j'ai le camarade paix d'afrique ça c'est le porte parole du secrétariat d'état américain le porte-parole d'athony blinkin qui à kiev la semaine se passait avec en présence accompagné du ministre des affaires étrangères de l'angleterre de rome unis a dit qu'ils sont en train d'étudier la possibilité d'autoriser l'ukraine à frapper sur l'étude à russe avec le missile lui il est venu d'ici qu'est ce que son patron a dit là ce n'est pas ça que les gens n'ont pas compris ce que son patron a dit ok on peut dire que bon on est n'a pas compris on peut dire que frère qu'est ce que personne n'a pas compris mais jo vous même vos médias les siennes tout cela ont parlé et puis potier lui-même il a écouté et puis il avait dit que si les occidentaux s'amusent à ça c'est qu'ils veulent déclarer une troisième guerre mondiale parce que cela voudrait dire que les occidentaux attaquent l'OTAN attaquent directement la Russie parce que l'ukraine n'a ni la technologie ni les hommes pour pouvoir actionner ses missiles parce qu'il faut des données satellites il faut un certain nombre de choses il faut une formation pour pouvoir frapper sur l'autorise l'ukraine n'a pas encore cette formation là donc forcément aujourd'hui c'est des occidentaux des militaires occidentaux des agences occidentaux qui seront utilisés et les moyens logistiques occidentaux qui seront utilisés pour frapper un territoire russe cela veut dire que peut-être on peut transporter les missiles là sur le territoire ukrainien mais ceux qui vont actionner c'est les occidentaux ceux qui vont tirer les logistiques qu'on va utiliser tout ça ce sera pour les occidentaux donc c'est les occidentaux qui vont attaquer la Russie qui vont attaquer la Russie c'est ce qu'il a dit et donc quand il a expliqué ça et il a dit si ils font ça c'est la troisième guerre mondiale directe ils ont reculé l'équilibre de la terreur c'est ça l'équilibre de la terreur ça a payé tu as ça j'ai ça si tu as mis un gâteau tu t'as mis un gâteau et puis on s'assoit pas plus tard que cette semaine même le 17 le président beloriste le cas tchanko a dit que les occidentaux sont en train de mûrir l'idée d'attaquer de pousser l'ukraine à attaquer le territoire je dirais belorusses et il dit si cela se fait c'est la troisième guerre mondiale directe un passepart du dos de la cuillère ils disent cache ils disent cache dans la règle les gens ils ont reculé les papilles de l'eau ils ont reculé ils vont essayer maintenant de faire par les moyens conventionnels donner les armes à l'ukraine les ukrainiens vont mourir parce que le président je dirais le chancelier allemand olav scho avait dit qu'il a causé avec le président ukrainien et qu'ils sont tombés d'accord pour faire un nouveau sommet sur la paix en ukraine mais avec des russes ce qui s'est passé en suisse les russes n'y ont pas participé et les chinois ont dénoncé ça il y a beaucoup d'autres pays qui ont dénoncé ça mais cette fois ci ils vont le faire avec qui avec l'ukraine pour pouvoir parler effectivement de paix parce qu'il dit qu'on est fatigué de cette guerre on ne peut pas gagner on jette de l'argent à la poubelle on n'est pas gagné donc lui il est déterminé pour la paix il sait pas qu'est ce qui s'est passé et puis la même semaine qui a suivi sa déclaration il a mis les checkpoints à toutes ses frontières y compris l'espace Schengen il contrôle tout le monde qu'est ce qui se passe donc c'est compliqué pour dire à Zelensky que depuis belle lurette on lui dit que les occidentaux ne sont pas fiables frère il faut jamais faire alliance militaire avec ceux là c'est-à-dire quand tu es avec eux il faut mettre dans ta tête qu'ils vont te trahir et donc il faut prévoir la trahison il faut préparer l'après-trahison et ils vont te lâcher en plein vol à coup sûr et ils vont se tailler il faut préparer ça mais comme Zelensky lui-même s'est un corrompu il gagne l'argent dedans lui il vit de ça il devrait avoir l'élection en 2024 là il a grillé ça il n'y a pas d'élection il règne en maître peut-être qu'il y a la galoue ça l'arrange ouais non voilà donc chers Gamma pour l'Afrique voilà un peu ce que je voulais vous dire sur cette vidéo voilà partagez-la au maximum avec le maximum de personnes soient alentées soient informées de ce qui se passe dans ce monde vive l'Afrique libre vive le panafricanisme vive tout le prisa pour l'Afrique babo prisa m'écoute l'André Vincent Kishallah merci Sous-titrage ST' 501 ...